Ça veut dire qu'ils ont plus de chances de se présenter des gens qui n'ont pas d'enfants ou qui ont des enfants mais qui ne s'en occupent pas, des retraités, des gens qui ont assez d'argent pour payer d'autres gens pour s'occuper de leurs enfants. Mais tout ça, on a bien compris que ce n'est pas la France moyenne. Je n'ai pas vraiment ce mot, mais en tout cas, c'est seulement un mini bout d'expérience de ce que c'est être français aujourd'hui. Bonjour Lumière. Bonjour. Bienvenue chez Blonde. Merci. Alors, est-ce que pour commencer, tu peux te présenter ? Je m'appelle Lumière, j'ai 29 ans et je viens de Lain, de Lagneau très exactement, où je suis retournée habiter il y a un an et demi. Et aujourd'hui, je suis candidate aux législatives dans la deuxième circonscription de Lain. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de te présenter aux législatives aujourd'hui ? Plusieurs choses. Je pense que c'était vraiment une concordance de différents événements. Déjà, très perso, je me pose la question d'avoir des enfants. Et en fait, quand j'ai commencé à me poser cette question, je me suis dit, il va falloir passer la deuxième en termes d'engagement, parce que je ne vois pas comment on peut... Je ne me voyais pas, en tout cas, amener des nouvelles personnes dans ce monde sans avoir aucune notion de ce qui allait leur arriver. Donc ça, de manière très intime, ça a accéléré mon engagement et ça a créé une envie d'aller en politique. Ensuite, le Covid, où je me suis rendue compte qu'en fait, on pouvait changer de société très rapidement et que même si on avait tendance à l'oublier, la politique, c'était des choix, en fait, c'était des prioritations et qu'on pouvait décider d'arrêter l'économie. Alors, ce n'est pas mon projet, mais bon, ça veut dire quand même qu'on peut faire des choix politiques très forts, des choix de rupture, où on priorise autre chose que le profit. Et en fait, c'est tout à fait possible, il suffit juste d'avoir le courage de porter ces choix politiques. Et enfin, c'est aussi l'aboutissement d'un parcours militant que j'ai entamé il y a plus de dix ans, où au début, j'ai commencé à faire de l'associatif dans le milieu de l'égalité des chances. Moi, je viens d'un milieu plutôt modeste, dans un village, j'ai grandi dans un village de 200 habitants. Et quand je suis arrivée à Sciences Po, ça a été vraiment difficile, ça a été le clash des cultures. Et surtout, je me suis rendue compte qu'on était très peu nombreux, à venir de petites villes, de villages, de banlieues, à être pourtiers, pourtières. Et en fait, je me suis dit que ce n'est pas possible que cet endroit de pouvoir, où on va créer la loi, mais pas que, aussi où on va diriger des associations, où on va être fonctionnaire, ne soit fait que de gens qui viennent de villes ou qui viennent de milieux privilégiés. Et donc, j'ai créé une association qui s'appelle Optimiste, pour permettre à plus de jeunes ruraux et périurbiennes de rentrer à l'IEP et de s'y épanouir aussi, parce qu'on s'est rendu compte que les inégalités ne s'arrêtaient pas au concours. Après, j'ai fait pas mal de choses différentes en termes d'engagement. J'ai fait du syndicalisme pour l'augmentation du SMIC quand j'étais aux États-Unis. J'ai fait pas mal d'alphabétisation de personnes sans papier. Puis après, je suis devenue très active dans le mouvement climat. Et en fait, le militantisme, le principe, c'est qu'on fait du bruit pour faire bouger les lignes politiques, mais en face, il faut que les gens nous écoutent. Donc, c'est un rapport de force qui peut être très sain, moi, je pense vraiment, dans le sens où on peut se respecter les uns les autres et savoir qu'on n'a pas forcément les mêmes allégeances, les mêmes circonstances, les mêmes ressources à notre disposition. Mais en fait, c'est le game. Et donc, nous, on pousse et eux, ils bougent. Mais là, en fait, entre les Gilets jaunes et le mouvement climat et le mouvement contre les violences policières, mais aussi le mouvement féministe et le mouvement des retraites, en fait, ça ne bougeait plus. Et donc, je me suis dit, on ne peut pas les faire bouger, donc il faut les remplacer. Et c'est pas nous qui, et vraiment, c'est pas maintenant quand. Parce que ça commence à urger un peu en termes d'urgence climatique et sociale, quoi. Oui, avec un constat, en plus, qui est que les moins de 30 ans représentent à peu près un tiers de la population en France. Et qu'actuellement, on a seulement trois députés qui ont moins de 30 ans et un seul sénateur. Est-ce que c'est aussi cette volonté-là d'une meilleure représentativité au sein du Parlement de la jeunesse qui te motive à te présenter ? Oui, oui, oui. Je pense que c'est... En fait, c'est pas forcément une revanche générationnelle ou une envie de faire table rase du passé. C'est juste une envie de représentativité. C'est-à-dire qu'on existe, mais on n'est pas représenté du tout. Il s'agit pas de remplacer tout le monde pour mettre que des jeunes. Je crois vraiment à l'intergénérationnel. Je pense que ça peut être très enrichissant d'avoir des gens qui ont vécu différents mouvements sociaux, différentes vagues politiques qui peuvent nous apporter de la stabilité, qui peuvent nous expliquer comment... Ça, ça s'est déjà passé. Donc, en fait, dans ces circonstances, on pourrait essayer ça, etc. Mais nous aussi, on a des choses à apporter en tant que jeunes. C'est pas parce qu'on n'est pas âgés. C'est pas parce qu'on n'a pas fait de la politique avant qu'on n'a rien à apporter à la politique. Et puis, quoi qu'il arrive, on existe. Et donc, de facto, si on vit dans une démocratie représentative, on doit pouvoir être représenté. Et c'est vrai pour les jeunes, mais c'est aussi vrai pour les pauvres. C'est aussi vrai pour les femmes. C'est aussi vrai pour les personnes qui ne sont pas blanches. C'est aussi vrai pour les personnes en situation de handicap. C'est censé être le Parlement du peuple. Et le peuple, il n'est pas ce qu'on voit à l'Assemblée. Dans ton programme, il y a plusieurs grands volets. Et il y a un volet qui est plutôt porté sur le local, un volet plus national et notamment très porté sur la réforme des institutions. Avec cet objectif en ligne de mire, qui est vraiment justement de ne pas faire du mandat électif et du mandat de député ou autre, d'ailleurs, une profession. Et donc, notamment, exiger un casier judiciaire vierge, mais aussi limiter tous les élus à deux mandats consécutifs maximum. Et aussi pour plus de diversité dans les profils, instaurer une forme de proportionnel. En quoi c'est un moteur pour toi, justement, la nécessité, à la fois de renouveler, on l'a dit, les figures de la politique, mais aussi et surtout d'essayer peut-être de déprofessionnaliser ou en tout cas de ne pas sanctuariser la politique comme étant un secteur où on s'échange les postes au gré des carrières ? Parce que la politique, ça a des impacts très clairs sur la vie des gens. En fait, je pense que beaucoup de gens qui ont du pouvoir oublient ça parce que pour eux, ça n'a pas d'incidence. Mais en fait, les pauvres, les gens qui sont en situation de handicap, les gens qui sont en situation de précarité, les femmes, les personnes âgées, les ouvriers, et en fait, eux, la politique, c'est réel. C'est combien j'ai de sous à la fin du mois ? Est-ce que mon gamin va pouvoir être gardé ou pas par une crèche ou une nounou ? Combien de temps mon grand va pouvoir aller à l'école ? Mon SMIC, combien je suis payée ? Et en gros, est-ce que je vais pouvoir partir en vacances, se bouffer à la fin du mois, passer mon contrôle technique ? C'est ça la politique. Et en fait, tant mieux pour certaines personnes que ça n'est pas d'incidence parce qu'en fait, ce n'est pas glorieux d'avoir sa vie suspendue à des décisions d'autres gens. Mais c'est extrêmement problématique si ses vies sont suspendues à des décisions de gens qui ne se rendent pas compte. Alors, je ne veux pas faire un procès à toutes les personnes qui font de la politique en disant que personne n'a aucune idée de la vie réelle. Ce n'est pas vrai. Je pense qu'il y a plein de gens qui font très bien leur métier et qui essayent au mieux. Vraiment, je ne fais pas de l'antiparlementarisme de base, pas du tout. Mais par contre, je constate quand même que quand on a grandi à Paris, qu'on a fait Sciences Po, qu'on hérite d'un appart, même juste vivre à Paris, en fait, il y a énormément de réalités qu'on ne voit pas. Et en fait, ça n'est pas possible de décider pour toujours pour des gens qu'on ne connaît pas et dont on ne partage pas la réalité. Donc pour moi, il y a deux choses qui sont extrêmement importantes. C'est un, permettre à des gens normaux d'accéder à la politique. Et encore une fois, moi, je suis normale dans le sens où, bon, voilà, je n'habite pas à Paris, je n'ai jamais fait de politique, mais enfin, j'ai quand même fait des études. Je ne galère pas à remplir mon frigo. Donc en fait, moi-même, je suis une version différente, certes, mais je ne suis pas du tout représentative de toute la France. Et c'est pour ça que pour moi, il y a vraiment un enjeu de changer les incarnations. Autant je trouve que c'est vraiment important d'avoir des incarnations différentes. C'est vraiment important d'avoir des jeunes. C'est vraiment important d'avoir des personnes issues d'immigration. C'est vraiment important d'avoir des personnes en situation de handicap, d'avoir des femmes. Vraiment, parce que moi, je sais que s'il n'y avait pas eu de femmes en politique, je ne serais pas là aujourd'hui. Parce que, en fait, je ne me serais même pas imaginée le faire. Et il y a un moment, l'imaginaire, c'est quand même très important. Autant avoir un sauveur, un homme providentiel, ou une femme providentielle en l'occurrence, ce n'est pas possible déjà parce que personne n'est parfait et la personne va faire des erreurs. Et si on met tous nos époirs sur elle, ce n'est pas possible. Et ensuite, parce que la France, elle est multiple, elle est plurielle. Il y a mille manières d'être français. Et c'est important que tout ça, ça soit représenté. Et donc, vraiment, on ne peut pas laisser la politique devenir quelque chose d'à part. Par définition, ça doit être profondément dans la société parce que ça en est l'émanence, la représentation. Et en fait, aujourd'hui, pour moi, le fait que ce soit professionnel, je comprends d'un côté, il y a des raisons très concrètes qui font que la politique, c'est quelque chose de plus en plus technique, qu'avec notamment l'Union européenne, le fait qu'il y ait plein de normes, qu'on vive dans un monde mondialisé, globalisé, qui fait que les échanges sont hyper tendus et que du coup, ça crée beaucoup de technicité et qu'il faut des compétences pour comprendre ce qui se passe. Et ça aussi, c'est quand même très grave. Donc, je comprends qu'on professionnalise ça, mais je pense qu'il y a d'autres manières de faire. En France, on a la chance d'avoir de très bons fonctionnaires qui sont formés à comprendre les normes et qui peuvent nous assister. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, normalement, dans un gouvernement, il y a des gens élus et des administrateurs, des fonctionnaires qui sont censés apporter cet éclairage technique. Donc, en fait, pour moi, il faut arrêter de mélanger les deux. Il y a des gens qui font de la technique et il y a des gens qui sont des représentants du peuple. Mais on ne passe pas de l'ENA à la présidence, à l'Assemblée nationale, et puis maintenant, carrément, chez Total ou Arriva. En fait, il y a un moment où il faut un peu respecter les gens. Je comprends l'envie perso quand on nous dit « Tiens, tu peux faire quatre fois plus. » Je comprends, mais en fait, il y a un moment, pour moi, il faut être exemplaire. Et ce n'est pas un taf comme un autre de faire de la politique. Ce n'est pas vrai, en fait. Ce n'est pas vrai. Et on ne passe pas du ministère de l'Intérieur à l'Assemblée nationale pour finir chez Total. Ce n'est pas vrai. Enfin, en l'occurrence, si, c'est vrai. Mais moralement, moi, ça me pose un énorme problème parce que, déjà, ça n'est pas la trajectoire de l'immense majorité des Français. Et ensuite, où est la légitimité ? Et c'est pour ça aussi que, même si j'espère être investie par un parti ou des partis, en l'occurrence, à terme, ça me semble important de commencer sans. Aussi, parce qu'il faut rappeler, la loyauté, la légitimité, elle est auprès des gens, ni des partis, ni des lobbies. Et alors, tu l'as dit, tu jongles entre deux, trois, quatre vies en ce moment. Donc, tu t'en as ajouté une nouvelle en te présentant cette élection-là. Est-ce que tu as le sentiment qu'il y a aussi des choses qui pourraient être faites du point de vue légal, que ce soit un congé électif, pour pouvoir, en fait, permettre aussi à plus de personnes de se présenter ? Parce que la réalité, c'est que la barrière, elle est aussi... Notamment quand on n'a pas de parti, et économique, parce qu'en fait, on autofinance sa campagne. Et autant dire qu'aller voir un banquier pour dire, je veux faire une campagne législative, c'est compliqué. Et en fait, en termes de temps, souvent, c'est rajouter une surcouche à souvent des vies qui sont, par ailleurs, remplies par d'autres choses. Bien sûr. Bien sûr. Et honnêtement, moi, je me présente maintenant aussi, parce que je n'ai pas d'enfant, et parce que c'est le bon moment matériellement parlant. Et ça, c'est quand même grave. Parce que du coup, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a plus de chances de se présenter des gens qui n'ont pas d'enfants, ou qui ont des enfants mais qui ne s'en occupent pas. Des retraités, des gens qui ont assez d'argent pour payer d'autres gens pour s'occuper de leurs enfants. Mais tout ça, on a bien compris que ce n'est pas la France moyenne. Je n'aime pas vraiment ce mot, mais en tout cas, c'est seulement un mini bout d'expérience de ce que c'est être français aujourd'hui. Et donc, on revient sur ce problème de la représentativité. En fait, moi, j'ai grandi avec une mère célibataire. Je vois ce que c'est d'élever seule un enfant avec un salaire médian. En fait, quand on a une nounou, une femme de ménage, en tout cas de l'aide, ou un conjoint qui ne travaille pas et qui est capable de s'occuper à 24h des gamins ou des enfants grands dont on n'a plus besoin de s'occuper, en fait, il y a plein de réalités qu'on ne comprend pas. Et donc, moi, avoir des gens qui font des lois qui vont décider littéralement de la vie ou de la mort ou du bien-être de personnes dont ils n'ont aucune notion de ce que c'est, leur réalité, leur quotidien, il y a un moment où ça me paraît vraiment problématique. C'est pour ça que je pense que l'expérience, c'est très important, la compétence, l'expertise, mais l'expérience vécue, c'est important. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. On ne peut pas expliquer ce que c'est d'être pauvre quand on ne l'a jamais vécu. On ne peut pas savoir ce que c'est d'être une femme quand on ne l'a jamais vécu. Et c'est pour ça que c'est important qu'il y ait des gens de partout qui fassent ça. Et donc, encore une fois, moi, je ne suis pas une experte. Je n'ai pas toutes les réponses. Mais par contre, ce que je peux dire pour le vivre aujourd'hui, c'est que le système est fait pour que seuls des gens qui ont des ressources financières, des ressources matérielles et des ressources de réseau puissent se présenter. Parce que sinon, c'est un parcours du combattant. Et encore, je rappelle, encore une fois, je suis auto-entrepreneur, donc je travaille quand je veux. J'habite dans un endroit qui coûte assez peu cher par rapport à d'autres. J'ai un conjoint extrêmement soutenant et je n'ai pas d'enfant. Et je n'ai pas de maladie, et je n'ai pas de handicap, et je n'ai pas de dette. Ça a fait beaucoup de conditions pour pouvoir se présenter, quand même, je trouve. Merci beaucoup, Lémy. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada